Et j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Houbeau, infirmière libérale à la retraite. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour cet entretien. Alors, depuis le 18 octobre, la campagne de vaccination de la grippe a repris. Est-ce qu'elle était attendue ? Il y avait du monde dès le premier jour, peut-être ? Ça commence toujours doucement. C'est principalement dans les quatre premières semaines que les vaccinations se mettent en place. On en parle beaucoup avant. C'est vrai parce que les patients reçoivent un bordereau spécifique de la Sécurité sociale pour obtenir le vaccin chez un pharmacien, recueillir l'injection par une infirmière ou le pharmacien ou le médecin. Les médecins actuellement sont plutôt débordés. On manque de médecins dans beaucoup d'endroits. Donc, il est important de savoir que les autres professionnels, tels qu'infirmières et pharmaciens, sont prêts à faire ces vaccins. On reviendra donc sur les personnes qui peuvent faire ce vaccin. Qui est concerné par ce vaccin ? Qui doit ou peut le faire ? Vous voulez dire pour les... Les personnes fragiles, c'est essentiellement les personnes fragiles. Tous les gens concernés par le calendrier de vaccination qui est mis en place au niveau national. Les jeunes de plus de 16 ans peuvent être vaccinés aussi sans prescription médicale par l'infirmière ou le pharmacien. Dans la mesure où ce n'est pas la primo-vaccination. Dans la mesure où ce n'est pas la première injection. Mais est-ce que moi, par exemple, qui n'ai aucun souci de santé, c'est utile que je le fasse ou pas ? Tous les gens qui ont fait une bonne grippe sans être vaccinés viennent maintenant au vaccin parce que c'est très fatigant. Et ça amène parfois à des arrêts maladie inutile. Et je pense que la fatigue est très importante suite à une grippe. Alors, on parle beaucoup du vaccin contre la Covid. Est-ce que ce vaccin de la grippe en plus, cette année, ça ne fait pas trop ? Est-ce que les gens ne disent pas déjà, oh là là, les vaccins, c'est bon quoi ? Oui, c'est bien ce qui est entendu par les infirmières. C'est un certain ras-le-bol parce qu'on parle du quatrième rappel contre la Covid. Mais bon, il faut quand même attendre six mois après la dernière injection Covid. Donc, il y a quand même un certain délai qui passe. On peut faire l'injection anti-grippe et anti-Covid en même temps sur deux lieux d'injection différentes pour éventuellement observer une réaction cutanée et savoir quel vaccin mettre en cause. Mais ça ne risque pas d'éclipser cette campagne de la grippe, de pouvoir faire aussi la Covid en même temps ? Ou au contraire, ça va peut-être motiver justement les gens de faire les deux ? Les gens sont motivés pour faire principalement la grippe puisqu'on en parle toujours en début de saison. Et les rappels Covid commencent à lasser un petit peu, je crois. Alors l'an passé, on avait observé que la grippe avait repris de la force parce que nos défenses immunitaires avaient été finalement abaissées par le port du masque l'hiver précédent. Est-ce que cette année, on a une idée finalement de la puissance que la grippe pourrait avoir ? Pour le moment, non. C'est à l'observation de ce qui va se vivre. Alors, on est quand même dans le tout début de la campagne vaccinale. L'an dernier, je pense qu'il y avait quand même en Vendée 57% de la population éligible a été vaccinée. C'était un petit peu moins que l'année d'avant. On espère toujours faire mieux et amener plus de population à la vaccination. D'autant plus que certaines personnes sont suivies à domicile. Et là, le rôle de l'infirmière est primordial puisque l'infirmière est le soignant qui vient à domicile régulièrement. Oui, alors rappelons-le ça parce qu'effectivement, on l'a dit, on peut se faire vacciner par son médecin traitant, par le pharmacien et par l'infirmière. L'infirmière, c'est la seule qui peut se déplacer au chevet des personnes qui ne peuvent pas être mobiles. Voilà. Et d'ailleurs, on constate que le vaccin anti-grippe est souvent fait au décours d'une séance d'autres soins. C'est la rencontre de l'infirmière fait que le vaccin se met en place, la vaccination se met en place. L'infirmière est une porte d'entrée à la prévention ? Complètement. Parce qu'en plus, elle peut dialoguer régulièrement avec son patient. même parfois des gens un petit peu réticents, on peut les amener à une réflexion qui les amène aussi à se faire vacciner. Alors, il y a une polémique quand même puisque les tarifs des différents praticiens qui font ces vaccins n'est pas le même. Si, finalement, c'était une erreur de ma part. Les choses sont réglées et les tarifs seront les mêmes. Et l'évolution pour les infirmières va même les amener à avoir d'autres prérogatives vers d'autres vaccins qui font partie du calendrier vaccinal. Mais c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement en 2023. Vers qui se tournent finalement, principalement, les personnes pour faire le vaccin ? Vous l'avez dit, les médecins sont surchargés. Du coup, qui est le deuxième le plus pris d'assaut ? Les pharmaciens ont vraiment pris une importance dans la vaccination parce qu'il y a le côté pratique. Je suis à la pharmacie, je viens chercher mon vaccin. Si le pharmacien peut faire l'injection dans la foulée, c'est pour ça que les infirmiers ont vu cette activité diminuer à leur permanence. Et les pharmaciens ont pris une part de cette vaccination. Mais je répète qu'à domicile, ce sont les infirmières, que le public n'hésite pas à appeler son infirmière, soit pour seulement un vaccin ou demander des renseignements. C'est important. Les infirmiers sont présents. Le maillage territorial est important aussi puisqu'il y a des aires médicaux. Mais des infirmières libérales ou des centres de soins, il y en a vraiment sur tout le territoire. Donc nous sommes des piliers du système de santé. Et finalement, on n'a pas le réflexe, c'est vrai, d'appeler les infirmières si on n'arrive pas à avoir de médecin. À quoi c'est dû, ça ? Alors, si on parle de la vaccination, la campagne nationale a mis en valeur déjà les pharmaciens, ce que regrettent beaucoup les infirmières. On parle peu d'elles. Il est paru le 6 octobre un journal ici local qui parlait encore des pharmaciens et des médecins, mais pas des infirmières. Donc je pense aller les voir en sortant de vos bureaux pour leur demander une rectification. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut se faire vacciner ? Est-ce qu'au milieu de l'hiver, ça vaut encore le coup de le faire ? Oui, la campagne est validée souvent jusqu'à fin janvier. Il arrive comme l'an dernier que ce soit prolongé en fonction justement de la situation et de l'évolution du virus de la grippe. C'est comme c'est observé forcément par tous les services de santé et ça permet d'adapter la situation. Et de manière pratico-pratique, est-ce qu'il faut avoir une ordonnance de son médecin ou alors on peut appeler directement son infirmière pour faire ce vaccin ? Non, les infirmières peuvent tout à fait pratiquer l'injection, donc devenir prescripteur, dans la mesure où ça n'est pas la première injection du vaccin contre la grippe. Et on peut depuis 2019 éditer les bons de prise en charge sur le site Amélie. On peut éditer pour les patients ce bon de prise en charge. Donc le temps médical n'est pas indispensable pour cette vaccination. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la vaccination ? Est-ce que par exemple si on a une petite fièvre, qu'on tousse un peu, il vaut mieux reporter ce vaccin ? Il vaut mieux attendre, oui. Oui, oui, oui. Par contre, c'est vrai que toutes les personnes avec des pathologies graves sont vraiment incitées à être vaccinées pour se protéger. Eh bien écoutez, merci beaucoup, en tout cas Agnès Oupo, d'être venue faire le point avec nous. Désolée d'écorcher votre nom. En tout cas, on a bien compris toutes les informations pour faire ce vaccin. La campagne a, je l'ai dit, ouvert le 18 octobre. Merci à vous d'être venue. Merci. 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 Merci.